bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo si vous êtes dans les pays merci de mettre un petit pouce bleu si vous êtes dans le live merci merci de votre confiance et de votre participation on va commencer donc abonnez-vous j'ai mis tous les liens dans la description et qui vont bien pour ceux qui veulent télécharger les 108 d'or vous avez le lien et vous avez également la pépite je vais partager en une petite minute le lien dans le discord ça va être assez rapide tac annonce voilà hop et on va partager également voilà c'est parti donc n'hésitez pas à remettre n'hésitez pas à remettre n'importe quoi n'hésitez pas à nous rejoindre dans le discord je sais pas si vous me voyez bien si le son est bon alors du coup tac 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 alors une personne qui m'a écrit ok moi je vais regarder message c'est gentil de m'écrire gentil tu veux un autographe aussi pas de problème la famille je plaisante du coup hop hop comme d'hab je vais faire mes petites salutations sur instagram pour dire que le live il a commencé n'hésitez pas à me rejoindre sur instagram il s'est fait le calai ce seul endroit je vous préviens deux fois que le live a commencé salut à tous la famille le live il a commencé rejoignez-moi sur youtube il s'est fait le calai à tout de suite hop donc live rapide ça va être un live rapide je pense à être un live qui va durer moins d'une heure en tout cas pas comme d'habitude diana james hello mon cher ça j'ai été écrit sur messenger mais pas de nouvelles malheureusement alors je regarderai je suis pas tous les jours sur sur facebook malheureusement et encore moins sur messenger alors anim télé salut ça va salut salut ça va hello yes on pourra poser des questions oui alors vous allez pouvoir poser des questions je vais parler d'un petit sujet qui m'intéresse qui m'intéresse et qui vous intéresse je pense tu kiffes foutre des vents sur insta ussef t'es pas gentil alors j'essaie de répondre à tout le monde à nîmes malheureusement je reçois énormément de messages et parfois j'oublie de répondre donc n'hésite pas à me relancer là je vais me voir une personne qui m'a écrit trois messages ok mais j'essaie de répondre au maximum de personnes donc des fois il m'arrive d'oublier de répondre je suis vraiment désolé je suis humain je tiens à m'excuser pour celles et ceux qui m'ont envoyé des messages et que je n'ai pas eu encore le temps de répondre voilà donc il faut savoir que je reçois des messages sur instagram sur discord sur messenger la preuve sur snapchat aussi ça m'arrive par email légalement donc comprenez que je suis qu'un humain et que je peux parfois louper vos messages en tout cas dans les lives j'essaie de répondre au maximum à toutes vos questions s'il fait un petit speech sur l'arnaque des winners parce que dernièrement j'ai lancé un service un service qui s'appelle agent secret c'est un service où je partage des produits gagnants alors je veux juste vous montrer rapidement comment ça fonctionne parce que voilà je reçois des messages comme quoi c'était une arnaque nanani nanana et moi moi j'aime pas trop ça et je préfère voilà je préfère être voilà transparent avec ma communauté parce que je suis pas le genre de personne qui arnaque les gens et du coup alors c'est pas un coup de gueule que je veux faire c'est juste voilà c'était juste pour expliquer un peu comment le service fonctionne et comment les winners fonctionnent de manière générale donc tout d'abord je vais commencer par présenter le service qui a été un petit peu critiqué donc savoir que dans la description vous avez un lien qui vous permet d'accéder au discord normalement s'il doit y être s'il n'y est pas je vous le mettrai en tout cas voilà le service qui a été critiqué dernièrement en disant ouais les winners c'est de l'arnaque etc le drop shipping avec les winners voilà c'est le concept en fait du drop shipping avec les winners qui est une arnaque donc on va en parler le service qui avait été critiqué alors c'est une personne que j'ai banni du discord malheureusement je lui demande des explications mais la personne n'a pas voulu répondre alors moi je j'ai tout simplement banni parce que ok on a une certaine tolérance pour les personnes qui aiment partager leur point de vue pour avoir on appelle ça qu'on appelle ça une critique comment on appelle ça c'est une critique constructive en fait qui permet de faire évoluer la communauté et d'aider les membres à réussir comme vous le voyez aujourd'hui il y a plus de 123 personnes qui sont en ligne il y a plus de 2000 personnes dans le discord qui est super actif c'est un discord qui est qui est vraiment mais en francophonie parce que tout simplement 99% de ce discord est tout simplement gratuit on vous demande rien à payer donc moi il ya un mois j'ai créé un ebook de 101 winners où je vous partagez 100 winners sur une recherche une étude avec des off marketing les publicités pas mal de conseils des pépites pour les influenceurs des winners evergreen des winners que beaucoup de personnes ont fait d'argent et beaucoup de personnes que je coach qui font également beaucoup d'argent et donc du coup j'ai créé un service qui s'appelle agence secret après parce qu'il y en a plein qui me disait ouais mais c'est un winner c'est beau mais c'est assez figé dans le temps même s'ils sont evergreen tout le monde va les avoir etc etc donc du coup j'ai créé un service personnalisé qui coûte seulement 10 euros donc vous pouvez le voir qui au jour d'aujourd'hui coûte 10 euros normalement son prix devrait augmenter en fonction du nombre de personnes et donc du coup vous avez le lien à la description et pour y souscrire il suffit juste d'aller sur ce lien qui est ici donc dans ce groupe dans les produits winner donc là par exemple aujourd'hui j'ai balancé pas mal de winner pour les membres de ce groupe et généralement c'est des dossiers en fait c'est des dossiers que je partage ici où vous avez plusieurs winners vous avez le ciblage vous avez d'ailleurs c'est très apprécié là il ya sept personnes qui s'activent on est à peu près une trentaine donc c'est un petit truc de la famille tu vois moi je suis pas là pour faire du volume etc mais on est là pour aider les gens aussi on est un groupe privé j'ai créé un petit groupe privé parce que me dire oui je donne des winners c'est bien etc les gens paient 10 balles ok c'est pas très cher c'est 10 balles par mois c'est pas très cher mais est-ce que voilà est-ce qu'il ya un suivi est-ce qu'il ya un support est-ce qu'il ya quelque chose même tu vois tu payes 10 balles jette quand même les gens tu vois et là il ya par exemple il ya des personnes qui ont eu des problématiques et qui qui donnent le résultat ici en expliquant un petit peu leur journée comment elle se passe ici par exemple journée ROAS 1 journée ROAS 2 journée ROAS 0,5 c'est normal que ce soit instable donc moi j'arrive et hop speech j'explique toutes les phases de situation à analyser pour comprendre ce qui va et ce qui va pas et là la personne elle me dit merci pour la réponse voilà il rentre un peu plus dans les détails des coups par ajout au panier etc et personne qui kiffe tu peux nous conseiller sur des marchés sera le top donc je conseille plus bas et une personne qui est venue go just donc les gens à peu près et kiffe le service et là on a encore un service d'analyse de statistiques de bm et à des ressources pour la publicité facebook des ressources influenceurs et on va faire évoluer ce discord pour apporter un maximum de valeur autrement pour ceux qui veulent pas inscrire à agents secrets avoir des winners et pas mal de valeur vous avez quand même un groupe ici je vous préviens qu'il ya des lives n'hésitez pas à rejoindre si je vous envoie des messages il ya quand même pas mal de choses qui sont gratuites facebook ad google ad énormément de choses trafic gratuit et cetera et cetera et cetera donc nous on apporte 99% du contenu on le donne gratuitement et voilà et pour ceux qui veulent aller un peu plus loin qui veulent creuser qui veulent avoir un peu plus d'informations qui veulent être pointu et avoir des résultats parce qu'actuellement peut-être que toi tu as envie de créer une boutique e-commerce rentable peut-être que toi tu as envie de voilà de te lancer tout simplement tu as du mal à te lancer tu as envie d'être entouré etc et nous on a un petit groupe à 10 balles mais c'est pas une qualité de 10 balles est ce que je veux dire alors il y a une personne qui est venue qui a dit ouais les winners c'est de l'arnaque et c'est pas le seul à penser ça dans le monde du dropshipping et je voulais en parler avec vous en mode un petit peu radio pendant cinq dix minutes voilà pendant cinq dix minutes et après je répondrai à vos questions bien entendu pour vous apporter un maximum de valeur donc l'arnaque des winners il ya beaucoup de personnes qui disent alors quels sont ces types de personnes qui avait le gars dans le discord qui disait que de toute façon on allait se ruiner avec la publicité facebook voilà ses arguments c'était ça les winners ça marche pas on va se ruiner avec la publicité facebook c'est éphémère boutique monoproduit sur boutique monoproduit etc on perd beaucoup de temps c'est pas une bonne stratégie etc donc il ya pas mal d'angles d'attaque qui 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 sur lesquels débattre et qui sont vraiment intéressants mais derrière ce qu'il avait dit que j'avais pas très bien apprécié c'était que le service agent secret c'était une arnaque et que que c'était pourri comme système etc etc donc moi ma vision des choses d'accord ma vision des choses quand j'ai commencé le dropshipping la première boutique avec laquelle j'ai percé c'était les hand spinner la première formation que j'ai créée qu'est ce que j'ai recommandé c'était de créer une niche d'accord c'est de créer une niche de travailler dessus d'avoir plusieurs angles d'attaque seo facebook ads parce que c'est la plateforme avec laquelle j'ai vraiment buzzer moi c'était facebook ads donc seo pourquoi pas faire du pinterest si jamais voilà la niche elle accroche sur pinterest et travailler bien entendu tous les leviers d'acquisition de trafic comme google ads et l'email marketing bien entendu lorsqu'on a des emails parce qu'on peut parler d'email marketing mais si on n'a pas d'email ça sert strictement à rien il y a d'autres personnes voilà les autres personnes qui critiquent les winners ce sont les personnes qui ont une boutique de niche qui sont bien positionnés ou qui travaillent le seo et c'est c'est tout à leur honneur je veux dire on a droit d'être en désaccord avec une façon de penser une façon de travailler moi les mineurs je vais pas vous dire c'est le meilleur système d'accord c'est un système d'accord il n'y a pas que les winners les winners pour moi il y a deux possibilités de les travailler créer une boutique monoproduit créer une boutique généraliste et aller à la chaîne même créer une boutique de niche et à chaque fois qu'il ya un winner qui tombe dans cette niche pourquoi pas le tester avec la publicité facebook donc en fait il n'y a pas qu'un système c'est pas juste on va prendre un produit on va le balancer ce qui va marcher va pas marcher ce qui va marcher va pas marcher on va tester là on va tester là bas on va dépenser de l'argent etc le nerf de la guerre avec la publicité facebook c'est dépenser de l'argent si vous n'avez pas d'argent je peux comprendre que pour vous ça peut être une arnaque le système des winners le système court termiste on va dire mais ce système c'est un système court termiste en vérité c'est un système court termiste pour tester rapidement à condition encore une fois d'avoir du budget l'objectif d'un winner d'accord ce n'est pas uniquement de faire de l'argent c'est vrai que le winner il a toujours tendance à avoir une connotation assez péjorative de je c'est un winner pour faire du cash flow et après je vais créer ma marque après je vais lancer une véritable boutique etc alors que c'est pas du tout vrai dans l'essentiel bien que il y ait des produits par exemple qui fonctionne bien l'été c'est boutique on va dire maillot de bain pour pas donner un produit ou lequel sur lequel tout le monde va se lancer bête et méchant ou bête et discipliné on va prendre le produit des maillots de bain si on trouve un maillot de bain je sais pas moi un maillot de bain c'est un peu compliqué parce que les tailles sont un peu compliquées vous savez les vêtements en chine etc mais bon on va prendre l'exemple du maillot de bain on va dire que vous faites bien votre boulot vous allez choisir un style de maillot de bain vous allez trouver un bon fournisseur sur aliexpress vous allez commander plusieurs maillots de bain vous allez les faire tester par mamie par maman par tati par votre soeur votre petite amie pour être sûr que vous ayez les bonnes tailles ou au maximum les bonnes tailles pour pas avoir suffisamment de 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 sav parce qu'il y en a franchement ils font pas du tout ça et ils partent un petit peu à la guerre c'est un peu la c'est un peu la tranchée tu vois mais ce type de produit c'est un winner de saison donc il ya des winners de saison aussi bien qu'il ya par exemple les produits contre les moustiques qui reviennent chaque année aussi bien qu'il ya des produits dans la cuisine qui revient chaque année comme par exemple la mandoline printemps été c'est son heure de gloire donc c'est le winner qui revient souvent comme en été comme en hiver pardon on va retrouver la veste chauffante les gants les produits orthopédiques etc 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 donc moi j'ai un client actuellement qui fait plus de 200 mille euros sur un produit qui dans cette tendance qui est dans cette saisonnalité et qui fait de l'argent et c'est un winner et le mec il a commencé le drop shipping en novembre dernier en novembre 2020 et franchement il n'a pas testé 50 produits il a testé deux produits à une boutique il était un petit peu rentable il s'est fait enfumé un petit peu par les impôts donc il s'est retrouvé break even elle fait un peu un peu plus de 20 mille euros et notre boutique il a fait plus de 200 mille euros et il arrive très très bien à s'en sortir et franchement il n'a pas testé 50 mille produits on va dire il a la baraka mais tout le monde n'a pas la baraka et j'aimerais dire que le travail des winners c'est un travail qui est voilà c'est un peu comme en bourse c'est pas le travail de comment on appelle ça de l'investisseur c'est plutôt le travail du trader quelqu'un qui aime bien être actif qui aime bien tester des produits qui aime bien créer des pubs qui crée des process et certaines personnes qui créent des process avoir des personnes qui vont faire les publicités avoir des personnes qui vont gérer le sav des personnes qui vont créer le shop moi j'ai des clients ils n'ont pas envie d'entendre parler de création de boutique dès qu'ils ont un shop à créer ils ont le prestat au bangladesh ils ont le prestat enfin j'ai bangladesh avec tout le respect que j'ai pour les gens du bangladesh ou d'inde ou d'afrique etc qui font beaucoup de boulots de très bonne qualité qui sont très peu payés parce que voilà le pib de leur pays il est un peu bas et donc du coup grâce à internet et grâce à cette possibilité que entre guillemets leur donne des boulots et bien ils arrivent à s'en sortir et en tout cas pour ça c'est cool ce business qui fait vivre alors voyez que le dropshipping fait vivre énormément de personnes même si par exemple au jour d'aujourd'hui vous n'arrivez pas à en vivre et du coup on crée des process on automatise certaines tâches et ça nous permet à nous d'être plus axé sur le marketing et sur la stratégie facebook ads tout simplement de bien comprendre comment fonctionne facebook ads de en fonction de chaque situation prendre les bonnes décisions et avancer donc si on est à l'aise avec le testing des winners d'accord c'est cool c'est cool parce que voilà c'est un peu comme la boxe tu vois c'est mma c'est tu vas te battre avec facebook tu vas te battre avec les concurrents et chaque jour tu reviens à la guerre si ton winner fonctionne pas tu vas en relancer un autre etc jusqu'au jour tu vas trouver pourquoi pas le produit tu vois de ta live quoi moi j'ai des exemples de produits qui ont très très bien fonctionné qui sont sortis en tant que qualité de winner il y a eu par exemple la culotte menstruelle qui avait cartonné pour blinks wear il y a eu les comment on appelle ça les produits pour l'épilation il y a eu aussi bien le produit épilatoire qui voilà qui épile de manière électrique bon ça je sais pas si c'est vraiment efficace mais en tout cas le winner est en train d'exploser en ce moment il a explosé auparavant il est en train de revenir c'est un truc de dingue il y a des winners qui meurent jamais quoi et il y a eu notamment la fameuse la fameuse cocotte de mamie réglisse et il y en a une autre d'ailleurs mamie réglisse elle a éclipsé l'autre tellement du fond de la pub avec les placements de produits il y a eu la gaine amincissante il y a eu des écouteurs sans fil il y a énormément de produits qui ont sorti en qualité de winner et qui sont transformés en marques qui sont transformés en voilà un projet long termiste il y a eu notamment les produits pour les abdos où on voyait à l'époque cristiano ronaldo dans les pubs même si c'était pas assez légal même si c'était pas très légal mais ce produit là il y a beaucoup de marques qui ont réussi à s'en sortir je pense à health nutrition je pense également à fitigo qui ont réussi à créer des marques et avec des produits basiques du dropshipping et à faire plusieurs millions d'euros tout simplement donc les produits winner il y a des produits qui sont amenés à ne pas être brandable j'aimerais dire quel type de produits sont pas brandables en fait dans le dropshipping c'est plutôt les produits on va dire assez éphémères ou des produits vraiment de saisonnalité comme par exemple on a les produits qui couvrent les assiettes qui couvrent les bols qui couvrent voilà pour garder pour mettre la nourriture au frigo pas que voilà elle périme ou qu'elle dégage des odeurs et que voilà des odeurs pas très pas très bonnes je me l'ai bouché je suis vraiment désolé et pas très agréable on va dire dans le frigo et du coup ça c'est très difficile à créer une marque là dessus il ya aussi des produits par exemple lunettes de soleil je veux dire qu'en fait du dropshipping crée une marque sur les produits de lunettes de soleil produits qui fonctionnent deux mois dans l'année quand on est tout petit ben je vois pas pourquoi on va on va créer une marque là dessus alors qu'on a très peu de capitaux etc maintenant si on arrive à retirer un petit billet là dessus c'est cool mais dans l'absolu les produits winner il y a du bon il y a du mauvais oui il y a un côté où il faut dépenser de l'argent oui il y a un côté où les produits sont parfois éphémères sont parfois les produits de de saison mais moi j'ai un client c'est enfin j'ai un client je crois il a arrêté le dropshipping maintenant il s'appelle salim c'est pas salim qui est à dubaï qui a fait plusieurs millions mais c'est un autre qui a fait pas mal de centaines de milliers d'euros et qui lui disait que d'ailleurs un des produits avec lesquels il avait fonctionné qui avait cartonné c'est la fameuse douchette la duche la fameuse douchette spa douchette zen on voit des billes là-dedans et du coup c'est très agréable de doucher avec en plus elle a un contrôleur et ce produit là on le trouve aujourd'hui avec les placements de produits et il y a une personne qui est en train de se régaler et ça ce produit là je l'avais trouvé sur seller pulse à l'époque après j'ai l'époque c'était en 2019 et c'est le produit qui a permis à salim de tout exploser d'ailleurs si vous allez le lire dans la description vous allez retrouver la vidéo où il explique son parcours grâce à ce produit il avait fait plus de 50 000 euros il avait arrêté le dropshipping il est revenu avec un budget de 900 euros et il a fait 200 000 euros et ça ça a été permis juste parce que lui en fait ce qu'il a compris du dropshipping sa vision chacun a une vision différente il y en a qui vont lui dire ouais il faut créer sa marque il faut faire de la pod il faut créer sa boutique de niche il faut faire du SEO parce que sinon la pub les impôts chacun voit midi à sa porte et travaille avec les outils et les stratégies d'acquisition de trafic qui lui conviennent le mieux et donc il avait compris un truc pour lui sa vision des choses c'était que les produits qui sont dans une saisonnalité et qui sont dans une tendance c'est les produits qui vont fonctionner le plus facilement pour les débutants voilà donc moi je vous donne sa vision des choses et qui a très bien fonctionné pour lui et qui a fonctionné pour énormément de personnes donc il y avait quelques produits il avait testé un produit qui avait très très bien fonctionné il y a alors c'était en 2019 qui était un produit qui permettait de garder les aliments au frais alors c'était pas les fameux couvercles en plastique mais c'était un espèce de c'est à peu près similaire c'est comme une espèce de barquette vous voyez où on met des saucisses là et après derrière on a un film et hop ça permet de de compresser un petit peu la bouffe tu la mets dans le frigo et tout ton truc de barbecue etc il reste bien au frais tu pourras le remanger le soir ou le lendemain et il avait un winner aussi je peux vous le donner parce que ça c'est un produit vraiment saisonnalité de Noël c'était le fameux sapin de Noël pour les enfants où les enfants ils peuvent pendant la période de Noël dessiner dessus mettre des petites boules mettre des petites guirlandes c'est un voilà c'est une espèce de gadget en carton voilà sympathique et l'an dernier non c'était en 2020 ouais non non c'est fin 2019 fin 2019 il a réussi à faire du chiffre avec alors qu'il était au PMW il a cartonné et là je vous donne trois produits avec lesquels il a cartonné il a cartonné avec la douchette spa il a cartonné avec le produit d'été qui permet de compresser la nourriture et de la mettre au frais voilà de la garder de manière rafraîchissante et troisième produit c'était le produit de Noël sa stratégie à lui c'était de prendre les produits de saisonnalité parce que ça lui permettait de voilà de lancer des produits au bon moment à la bonne tendance et les tester à un produit au bon moment bonne tendance et à la bonne personne plus facilement que n'importe quelle stratégie de stratégie de référencement naturel où pendant six mois tu vas essayer de faire des articles trois backlinks certains qui vont les refuser d'autres qui vont les accepter je sais parce que j'ai des clients qui se lancent là dedans et moi je suis un ancien référenceur adepte du référencement qui s'est requalifié peut-être en marketer sur facebook ads et du coup qui galère et qui fait pas une thune ou qui n'arrive pas à acquérir du trafic qui n'arrive pas à créer un business je donne un exemple d'une personne aussi qui part d'un winner et qui au jour d'aujourd'hui vit confortablement même deux Farouk on a eu l'occasion de le voir dans la chaîne youtube et à l'époque il avait dépassé les 500 000 euros aujourd'hui il a dépensé les 700 000 euros il a pris un produit il a testé en France il n'a pas marché sa stratégie elle est très simple il dépense 300 euros en winner 300 euros pour certains c'est une somme par exemple moi quand j'étais quand je gagnais un SMIC franchement 300 euros c'est chaud tu vois déjà je finis à la fin du mois à découvert tu me dis de mettre 300 euros dans la winner je dis mais toi t'es un fou toi tu vois en plus quand je finissais à découvert c'était moins 500 euros parce que je connaissais le banquier je dis tu me mets au marx et j'ai découvert mais voilà c'est pour vous dire après il faut mettre la réalité des choses tu vois devant les faits quoi tu vois et du coup il met 300 balles le winner il prend et il prend pas 300 balles il teste dans un pays il teste en France ça marche pas il prend le même produit il teste dans un autre pays boom jackpot depuis novembre il a lancé dans la période la plus difficile qui est le Black Friday tu vois où tout le monde se casse les dents parce que c'est 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 PCLV c'est c'est PMLV c'est Black Friday c'est difficile de s'en sortir et le mec boom ROS3 il explose tout aujourd'hui bravo à toi Farouk si tu vois sa vidéo d'ailleurs n'hésitez pas à rejoindre sa chaîne qui est Farouk Naman il est un super tip dernièrement il a créé une vidéo comment créer une boutique de A à Z je pense que ça peut aider les débutants et les débutantes et aujourd'hui il a fait plus de 700 000 euros il est toujours sur la même boutique qui était un winner et qui l'a transformé en boutique de niche email marketing, SMS bump, Google Ads donc ça c'est un business c'est un vrai business arrêtez de vous foutre la gueule du dropshipping ou des winners dernière personne de qui j'aimerais vous parler et puis après on répondra à vos questions c'est Mourad Mourad c'est un mec je ne sais pas s'il est dans le live en tout cas bravo à toi parce que Mourad il fait partie du PMW et ça faisait plusieurs années qu'il était un petit peu dans le drop pas le drop etc il vient dans le PMW il est dans les coachings Mourad tu testes quelque chose non Mourad bouge toi le cul tu testes quelque chose non bouge toi le cul Mourad et il revient le mec teste un winner ça marche puis il repasse à autre chose il revient il reteste un winner alors qu'avant il n'avait pas le temps etc il a des enfants donc je sais que voilà la stratégie des winners elle est plus ou moins compliquée en fonction de la situation dans laquelle on est salariés, famille, les enfants etc c'est toujours compliqué mais il faut s'organiser et voilà et quand on a des objectifs on fixe des objectifs et bien on passe à l'action et on a des résultats et on optimise et du coup aujourd'hui depuis novembre dernier comme par hasard lui et Thomas Thomas lui teste un winner qui rapporte Walu lui teste le même winner que j'avais donné dans une des sessions Masterclass Winner je ne fais pas de la pub mais je raconte la vérité des choses comme elles le même winner je le donne Thomas qui lui avait déjà fait plus de 300 000 euros qui éclate tout en e-commerce il ne fait pas une thune il n'est pas rentable il teste tous les angles etc les pubs créatifs optimisent etc testing bref analyse il n'aurait rien donné le winner donc il y a des winners pour les uns il y a des winners pour les autres vous voyez ce que je veux dire chacun il a sa baraka Mourad il prend le même produit il le teste il arrive en session de coaching moi je suis le winner et tout moi je l'ai testé je n'ai pas fait de thune et Mourad il fait de la thune et aujourd'hui Mourad il a fait je pense plus de 150 000 euros avec ce produit là en moins d'un an cerise sur le gâteau il a plus de 4000 prospects 4000 clients maintenant je pense qu'il a entre 6000 et 8000 personnes dans sa liste email il fait entre 8000 et 10 000 euros de chiffre d'affaires juste avec l'email marketing 55% de marge donc excusez-moi les winners stratégie pourri stratégie qui vous permet d'acquérir des clients d'acquérir des prospects construire votre petit empire sur internet si vous le voulez et si vous avez le mindset et si vous avez l'attitude pour tester ce type de business avec des winners maintenant libre à vous de créer votre business comme vous le voulez si vous voulez créer un petit truc POD branding etc dépenser énormément d'argent juste pour faire connaître vos produits puis les vendre plus tard c'est pour les personnes qui ont du budget pour les personnes qui ont beaucoup plus de temps pour avoir du succès la stratégie SEO etc et voilà tout simplement et puis si vous n'êtes pas à l'aise avec la publicité Facebook parce que c'est un peu compliqué et qu'on aime bien insulter Mark Zuckerberg qui est pour rien franchement il a mis son réseau social en place il a mis je pense que tout le monde aimerait être à la place de Mark Zuckerberg une plateforme de publicité qui est un peu dictatoriale on peut le concevoir mais je pense que tout le monde si on était à la place de Mark Zuckerberg on se frotterait les mains on dirait psaak Mark Zuckerberg j'aurais bien aimé être à ta place du coup maintenant fin de mon petit speech qui fut somme toute assez long donc merci de votre attention n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu n'hésitez pas à partager dans les commentaires pour ceux qui sont dans le replay quelle est votre vision du dropshipping court thermiste long thermiste branding lancement des winners ou pas arnaque du coup moi je vais répondre à vos questions n'hésitez pas à partager avec moi votre vision des choses dans le chat et du coup je vois qu'il y a eu pas mal d'échanges et je vais répondre à vos questions voilà la nouveauté du drop c'est qu'il n'y a rien qui change il y aura peut-être la loi en 1er juillet mais pour l'instant on en a déjà parlé on en reparlera plus tard mais pour l'instant il n'y a rien qui change Audran qui prend ça de moi yes merci salut Guy salut la famille yes Jean-Baptiste tu m'as oublié Instagram par rapport à mon challenge avec la vérification Facebook yes en effet je t'ai oublié mais j'ai eu beaucoup de personnes entre temps mais j'ai toujours ton message hello salut Daniel salut Yousef quelle est la meilleure application pour traduire le site alors la meilleure application c'est Weglot pour moi c'est Weglot après tu peux en tester d'autres pour comparer il y a Camille qui dit c'est trop top le Discord yes il a un cellule Yousef tu as vu ça je suis en cellule non c'est les murs maltais ça bientôt je vais partir de Malte c'est les murs maltais j'ai essayé de trouver un petit coin dans une pièce parce que là c'est impossible David salut Yousef depuis la Martinique à du zoom de demain pour vous c'est ce qu'on avait dit yes demain pour les membres du programme mentoring winner demain on sera en coaching de groupe comment scaler un produit sans le tuer y aller progressivement alors les scaling il y a beaucoup de personnes qui scalent de manière brute d'accord je vais prendre juste une minute pour répondre à ça il y a beaucoup de personnes qui veulent scaler dès les premiers jours ça peut se faire il y a des personnes qui ont tendance à scaler rapidement et de manière agressive parce qu'ils disent il va y avoir les autres etc il faut aller vite sinon je vais prendre que les miettes etc moi je ne partage pas du tout cette vision moi la vision que je recommande c'est celle d'aller progressivement c'est celle de débloquer les look like les look like c'est les meilleurs ad sets pour scaler ils sont très long termistes et bien entendu il faut commencer de manière progressive en fonction du funnel d'abord on a les vues de vidéo si on utilise la vidéo pour faire les look like on commence par les différentes vues de vidéo que ce soit 75 95 et pourquoi pas 50% alors ça dépend vraiment de la qualité de nos prospects puis d'aller avec le funnel les vues content puis enchaîner avec les ATC enchaîner avec les IC les purchase et développer d'autres look like donc en ayant fait bien entendu plusieurs centaines d'événements on débloque progressivement les look like alors surtout quand on veut scaler avec les look like il ne faut pas y aller de manière brute moi tout à l'heure j'ai vu quelqu'un en coaching qui en fast testing a lancé des look like tu vois et ça pour moi c'est trop précoce premièrement et deuxièmement faire attention parce que quand on fait de la publicité Facebook il y a beaucoup de personnes qui font de la publicité Facebook mais qui ne savent pas faire de la publicité Facebook il y a des personnes qui bâclent un petit peu le travail et je trouve ça c'est très dommage je n'ai pas envie de cibler une personne malheureusement j'ai une personne que j'ai en tête parce que c'est la personne que j'ai coachée tout à l'heure alors Yudé alors on va l'appeler Yudé alors Yudé je suis vraiment désolé mais quand on fait une campagne en retargeting avec ROS3 et qu'on kill une campagne on la kill et on kill le winner parce que notre campagne en testing fait ROS1,14 pour moi c'est pas bon parce que le retargeting c'est ce qui est censé qui est censé rentabiliser la campagne sur le moyen long terme d'accord c'est pas parce qu'on fait un testing qui ne fonctionne pas malgré qu'il y a des assets qui en plus avec des jolies ROAS les gens ils ont l'air d'être assez comment on appelle ça assez agressifs en voulant des résultats sur une rentabilité rapide sur l'ensemble de la campagne l'ensemble des campagnes testées Facebook ça peut fonctionner dans le sens agressif etc et des fois pas du tout plus vous allez être agressif plus Facebook va vous renvoyer des clients de merde des prospects de merde donc il faut aller progressivement le scaling c'est pas c'est pas un art j'aimerais dire c'est pas un truc c'est pas une philosophie tu vois c'est pas c'est pas des mathématiques c'est un truc simple en vérité pour que le scaling fonctionne il faut avoir de nombreux ensembles qui ont des ROAS super rentables parce que plus vous avez scalé plus les ROAS vont diminuer donc si vous êtes vous encore déjà encore plus agressif vous n'allez pas être vous n'allez pas être rentable tout simplement voilà donc il faut y aller progressivement et bien entendu tester les lookalikes tester tous les types de scaling avec les CBO tester pourquoi pas du manual bidding quand on a du budget alors Farouk respect pour avoir échangé avec lui yes merci tu vois ça c'est les membres du PMBluet qui échangent ensemble salut Anthony j'ai l'impression que le marché de la France est de plus en plus concurrentiel quels sont les nouveaux marchés porteurs que tu recommandes alors pour moi le marché français il y a encore il y a encore de la matière je ne trouve pas que le marché français il est ultra concurrentiel mais je trouve qu'il y a beaucoup de copieurs ça ça c'est du dropshipping tu vois si tu veux voir si le marché français il est vraiment concurrentiel j'aimerais te dire teste le marché UK ou teste le marché américain maintenant la plupart des marchés disent genre les oasis les grands oasis tels que la Norvège tels que l'Espagne ou l'Italie le problème de l'Espagne et de l'Italie c'est que les gens ils achètent avec du cash en délivrerie donc si si tu veux vendre des produits là-bas il faut que tu aies du stock là-bas et que tu travailles avec un logisticien maintenant tu as le marché allemand il est attaqué de tous les côtés par les anglophones le marché nordique également donc oui tu peux tester la Norvège si tu veux les pays le Danemark la Finlande la Suède etc mais pour moi tu as l'Amérique du Sud mais l'Amérique du Sud il ne faut vraiment pas cher et encore je ne suis vraiment pas sûr moi pour moi celui qui ne sait pas vendre aujourd'hui en France il peut vendre nulle part donc il faut d'abord apprendre à maîtriser le funnel apprendre à maîtriser d'où vient le problème est-ce que le problème il vient de la publicité est-ce que le problème il vient de l'offre marketing du panier moyen ou est-ce que le problème vient du taux de conversion avoir le prix l'offre et le copywriting donc une fois que vous avez compris les trois types de problèmes à résoudre sur une boutique en fonction de la situation en donnée parce que ça ne peut pas être les trois en même temps sauf si vraiment tu n'as vraiment pas de chance généralement tu as un ou deux problèmes si tu as deux problèmes c'est trop compliqué il vaut mieux changer de produit si tu as parce que ça va demander beaucoup plus de budget pour analyser les différents les différents process si tu as du budget tu peux y aller sinon si tu n'as qu'un problème c'est de le résoudre si par exemple le problème vient du taux de conversion essaie d'améliorer le taux de conversion si le problème vient de la publicité par exemple tes CTR sont très bas tes coûts parvenus de page d'extension sont donc très élevés donc là peut-être revoir les miniatures adcopies revoir la créative retester de nouveaux ensembles tester pendant deux jours et c'est reparti donc avant de tester quel que soit le pays sur lequel vous voulez vous projeter il faut d'abord maîtriser le pays le plus simple pour moi franchement c'est la France du coup Youssef pour les métriques j'ai retiré ce qui est unique mais je n'arrive toujours pas à avoir mon ROAS ni les coûts par achat etc pourtant j'ai eu des ventes là c'est très compliqué il faut voir avec le support le support Facebook parce que moi j'ai eu un client aujourd'hui le même on va l'appeler UD il avait les ajouts aux paniers uniques parce qu'à l'époque ajouts aux paniers uniques et aujourd'hui ajouts aux paniers uniques Facebook ne les retrace pas et il me dit ouais j'ai laissé tomber ce produit parce que dès mes 40 premiers euros je n'ai pas eu d'ajouts aux paniers alors qu'est-ce qu'on fait j'ai dit écoute on lève les ajouts aux paniers uniques mets les ajouts aux paniers tout court ah des ajouts aux paniers alors voilà donc ça normalement il aurait dû le voir déjà dès la boutique donc quand on a des problèmes de tracking il faut analyser la boutique également les statistiques de la boutique attends Noa certains pour les look like VV ils choisissent une vidéo d'autres plusieurs comment savoir quoi faire merci alors certains pour les look like VV ils choisissent une vidéo d'autres plusieurs comment savoir il faut prendre les deux tu peux prendre les deux en même temps alors si tu as une vidéo qui performe plus que l'autre donc soit tu prends la vidéo qui performe plus que l'autre pour créer des look like dessus si les deux vidéos fonctionnent tu peux prendre tu peux prendre les deux sélectionner les deux vidéos pour créer ton audience personnalisée et par la suite tu créeras ta look like dessus alors j'ai peur du changement pour la TVA comment survivre concrètement s'il te plaît mais déjà il faut attendre non mais non tu peux pas dire ça le produit la TVA qui arrive c'est la TVA à l'importation qui normalement doit être déjà déjà imposable pour les entreprises donc généralement ça ça a été fait pas pour les entreprises ça a été fait pour les particuliers donc la TVA à l'importation c'est un produit qui coûte aujourd'hui sur AliExpress à 4 euros ben 20% TVA à l'importation avec la livraison 4 euros prix du produit plus livraison 20% TVA à l'importation le transporteur il va vous facturer 1 euro de plus donc le transporteur c'est qui ? c'est AliExpress tout simplement AliExpress Standard Shipping donc il ne faut pas avoir peur de ça donc après il faut juste ajuster le prix moi par exemple un produit à 4 euros je le vends à 20 euros un produit à 5 euros je le vends à 20 euros pour moi ça ne change strictement rien je teste un produit par jour mais j'en ai un moyen de 5% de chance d'avoir un winner alors un produit par jour ça me semble beaucoup je trouve moi je serais plus d'avis de tester entre 4 et 8 produits par mois mais ma foi si tu arrives à tester un produit par jour c'est que tu es ultra productif mais là il faut faire attention à ne pas négliger les KPI j'ai du mal à vérifier mon business manager comment faire malheureusement ça c'est si tu as du mal à faire vérifier ton business manager c'est parce que tu n'as pas toutes les informations alors ce que demande Facebook ils veulent que le nom de l'entreprise dans le KBIS il faut qu'il y ait comment vous expliquez il faut qu'il y ait le numéro de téléphone et l'email si tu n'arrives pas à la voir normalement il faut arriver il faut aller je pense c'est un notaire et le faire authentifier tout simplement ou alors avoir vraiment un numéro de téléphone avec l'adresse au nom de l'entreprise avoir par exemple tu vas chez Orange chez Orange si tu es en France tu dis Orange voilà je veux une ligne internet pour au nom de l'entreprise et Orange va te faire une facture avec le nom de l'entreprise l'adresse email tu dis vous incluez l'adresse email dans la facture donc tu vas avoir le nom de l'entreprise l'adresse qui est la chaîne qui est l'adresse de l'entreprise le mail qui est de l'entreprise et tu colles avec le KBIS de ton entreprise avec le nom qui est la même adresse que celle de la facture d'Orange et normalement tu as 100% de chances que ça passe voilà moi j'ai un client qui est parti voir un notaire et qui a fait authentifier dans un seul document le nom de l'entreprise avec le mail et le numéro de téléphone donc validé certifié par un notaire il a envoyé ça à Facebook c'est passé alors qu'avant il donnait une facture ça passait pas il donnait tous les éléments qu'il avait ça passait pas il est parti chez un notaire sur le même document l'entreprise téléphone email et c'est passé il m'a dit ça m'a coûté plus cher que si j'avais à recréer une entreprise voilà lorsqu'on scale on coupe direct les assets qui fonctionnent pas ou on réduit le budget jusqu'à 0€ ça c'est une question qui est assez délicate parce que normalement quand on scale on doit créer enfin ma façon de scaler moi c'est de créer une campagne en CBO donc CBO par exemple avec les 3 meilleurs assets et bien entendu je vais optimiser sur les publicités si les publicités ne sont pas rentables je vais couper les publicités et cette campagne CBO je vais lui donner 2-3 chances et puis après si elle ne donne rien de toute façon moi je lance plusieurs CBO en même temps ce qui fait que j'ai toujours quelque chose techniquement qui fonctionne mais ça arrive que des fois ça ne fonctionne pas par contre la TVA va réduire de 50% de la concurrence je ne pense pas tu vois parce que déjà tu as 90% des gens qui grugent la TVA qui grugent les impôts etc alors par contre la TVA il n'y a pas de rabais pour le PMW actuellement non il n'y a pas de rabais c'est déjà très bas le PMW pour le travail que l'on donne mais envoie-moi un email un moment un email contact arroba zikomwoyers.fr pourquoi quand on scale le ROAS baisse parce que Facebook il envoie plus de monde donc il y a moins de qualité alors non malheureusement ça va être un live très court je vais finir de répondre à vos questions je suis enrhumé je suis vraiment désolé je suis enrhumé donc tu vois je n'ai pas envie de moucher ou d'éternuer quand même j'ai coupé le micro pour pour éternuer tu vois lol moi je pense que pour se lancer le marché français est bon pour apprendre à tout gérer le SAV etc une fois on peut s'ouvrir à d'autres marchés exactement tu penses quoi du marché brésilien il ne faut vraiment vendre pas cher des produits à 10-20 euros pour le marché brésilien bon Luchef possible pour toi que cette semaine pour notre oui oui c'est possible c'est possible on est quel jour là c'est possible je ne sais pas si tu es disponible vendredi à 15h mais c'est possible normalement ou en fin d'après-midi comment savoir si son pixel est bien installé avec Facebook pixel helper aucun pixel sur mon site ça veut dire que c'est mal installé non il faut voir avec Facebook il faut faire la vérification et c'est Facebook qui te dira normalement pixel helper ça fonctionne bien mais parfois ça peut bugger donc fais la vérification sur Facebook ce sera plus fiable sinon contacte un conseiller de chez Facebook il y en a qui prennent vraiment le temps de voir si tout est bon Facebook limite mes dépenses à 211 euros la journée j'ai un ROAS de 4 depuis une semaine j'arrive pas à scaler fait une vérification d'entreprise contacte le support pour débloquer le budget salut Youssef lorsque l'on vend un produit un peu cher 60 euros sur Facebook selon toi quelles sont les métriques type taux d'ajout panier conversion coup par ajout panier alors si on vend des produits chers sur Facebook il se peut que les ajouts paniers le taux d'ajout panier soit plus bas que la moyenne donc là ce qu'il faut calculer c'est en fonction du panier moyen faire attention au taux de conversion parce que normalement ton taux de conversion devait être inférieur à 3 et donc s'assurer que tu sois quand même rentable avec un taux de conversion de 1,5 voilà et d'essayer d'augmenter le panier moyen Younes qui dit merci frère pour toutes les informations avec plaisir si tu as des conseils pour vendre ce genre de produit cher 60 euros ça peut se vendre en direct sinon offrir un coupon de réduction en retargeting ça force la vente salut Youssef connais-tu un site fiable pour acheter des abonnés Insta pour ajouter de la crédibilité non malheureusement je ne connais pas de site fiable maintenant pour avoir des abonnés sur Instagram ce n'est pas plus compliqué tu prends tes concurrents tu vas t'abonner ou tu dis à quelqu'un de s'abonner aux abonnés de tes concurrents et normalement tu devrais avoir des abonnés quasiment instantanément j'ai un moustique là il veut faire dégâts il sait ce que faire quand on est en Afrique avec les moyens paiements tels que Stripe Moody ne fonctionne pas que faire c'est un peu compliqué c'est créer son entreprise ailleurs qu'en Afrique comme au UK mon entreprise au UK ben voilà j'ai fourni tous les documents de l'entreprise combien de produits je peux tester par jour tester un produit c'est déjà très bien sinon il faut chercher à tester 4 à 8 produits par mois c'est la base pour moi est-ce que je dois avoir absolument une société auto-entrepreneur ou une autre pour pouvoir créer un compte Stripe alors oui parce que maintenant ils font des vérifications avant ils n'en faisaient pas maintenant si tu ne mets pas que tu as une entreprise sur Stripe ils risquent de demander les documents donc voilà c'est tout pour ce live j'espère que vous avez kiffé alors c'est un live beaucoup plus court que d'habitude il a duré 45 minutes donc je suis désolé de vous laisser sur votre faim pour ce qui vient d'arriver donc si vous avez kiffé mettez un petit pouce bleu abonnez-vous on va essayer de faire un live prochainement et je répondrai à toutes vos questions une dernière question de Issam que je peux prendre Saïssef quels sont les inconvénients de WordPress en dropshipping les inconvénients c'est que c'est une machine c'est que c'est WordPress c'est la sécurité c'est il faut avoir comment on appelle ça un serveur parce qu'après ça dépend du nombre de visiteurs si tu n'as pas beaucoup de visiteurs donc tu n'as pas besoin d'avoir un serveur mutualisé avec un serveur mutualisé tu peux faire l'affaire tu n'as pas besoin d'avoir un serveur dédié mais si tu as beaucoup de trafic il va te falloir un serveur pour gérer tout ça donc forcément tôt ou tard tu vas faire appel à un développeur et il n'y a pas toutes les applications et toutes les applications sur WordPress il va falloir les acheter la première année ce n'est pas gratuit voilà donc c'est vrai que l'avantage avec WordPress c'est que les applications on peut les acheter et après on est tranquille il y a certaines applications que tu payes une fois par an alors que sur Shopify tu payes tout le temps donc oui il y a des avantages mais les inconvénients c'est des inconvénients plutôt techniques et de sécurité voilà donc les amis passez une bonne soirée merci de votre confiance et adspy, dropispy, adspy donc n'hésitez pas à rejoindre le groupe agent secret je vous mets le lien dans le chat si ça vous intéresse on se revoit dans la soirée dans le groupe agent privé ça me ferait plaisir de vous revoir demain